Mesdames et Messieurs, bonjour. Voilà, tout d'abord, j'aimerais bien vraiment remercier tous et toutes de tout cœur d'être venus dans cette petite église cet après-midi et avoir préféré effectivement venir plutôt écouter mon petit concert qu'aller à la plage ou passer du temps certainement agréable avec nos familles. Déjà, merci énormément pour ça. Et donc, voilà, je suis donc organisme, organisme d'étudier ici à la Coupigny et également aussi dans d'autres églises à Erso et à Tournai. Et je suis donc très heureuse de pouvoir donner ce concert au profit de l'ASBL au Thibault Air qui s'occupe des enfants autistes. Mais pour les détails et pour la présentation de cet ASBL, je passe rentier la parole à la représentante de Thibault qui est là aujourd'hui. Et il va beaucoup mieux que moi vous parler de cet ASBL. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Bonjour tout le monde. Quel plaisir de vous voir nombreux cet après-midi. C'est la première fois que je fais un discours. D'habitude, ma fille qui l'est fait, mais elle est en vacances. C'est elle qui a créé l'association. Donc, elle m'a demandé de préparer un texte et je vais essayer de vous faire cela au mieux. Désolée d'avance, de mon imperfection et de mon tract, bien sûr. En tant que membre d'Antibold Air, je vous remercie pour votre présence. Je remercie également le doyen d'avoir accepté que ce concert puisse se faire dans cette belle église. Je remercie également Nathalia. Nathalia a eu envie de réaliser ce concert pour soutenir la cause de l'autisme. En effet, Nathalia est touchée par cet handicap personnellement avec son propre fils. Et je la comprends très bien car je suis la mamie d'un ado aussi atteint d'autisme. Autibold Air a été créée il y a neuf ans, maintenant par ma fille. Cette association s'occupe des enfants autistes de trois à douze ans. Le but était d'avoir des solutions de répit pendant les vacances scolaires. Pour que les parents puissent continuer à travailler, mais aussi pour que les parents puissent souffler pendant les vacances. Car c'est un handicap fatigant, pour ne pas dire épuisant mentalement pour la famille. C'est aussi l'occasion de pouvoir passer des moments avec les autres frères et sœurs qui souffrent de la situation familiale. Puis, nous avons agrandi l'offre. Nous avons ouvert le dernier samedi du mois sous forme de scouts patro, ce que nous appelons un samedi d'extracolère. On a continué en développant avec l'aide du cinéma de Roubaix, qui s'appelle Cinéma ma différence. Un cinéma adapté pour toutes les différences, pour tous les handicaps autistes, hyperactifs, Asselmer, Parkinson, etc. Cela donne la possibilité aux familles de pouvoir accéder au cinéma sans le jugement, sans le regard des autres. Les bénévoles de Otibolder sont là pour veiller à la bienveillance et donner la possibilité aux parents différents de vivre les rémensions en toute tranquillité. Mais, au fil des années, l'association s'est rendue compte qu'il ne fallait pas penser qu'aux vacances et aux loisirs. Donc, nous avons organisé des conférences pour faire connaître l'autisme. Nous avons aussi fait des formations dans les écoles de futures institutrices, futurs éducateurs de Dottigny, car ils seront confrontés certainement un jour dans leur carrière de cette problématique. Et oui, une personne sur cent n'est autisme aujourd'hui. Mais, ce n'est pas encore assez. Les parents étaient en souffrance à leur maison avec leurs enfants. Comment gérer une crise ? Pourquoi mon enfant se roule par terre ? Pourquoi mon enfant se mord ou se frappe la tête ? Il y a trop de colère chez mon enfant. Je n'en peux plus. Toutes ces phrases, questions, nous reviennent souvent. C'est pourquoi, depuis janvier de cette année 2022, l'Oti Bolder s'est agrandi et a développé la maison d'autisme sur Montron. Une équipe de thérapeutes spécialisées s'est rassemblée pour aider, soutenir et travailler avec les familles. Depuis le début de l'annonce du diagnostic et ce, tout au long de la croissance et de l'évolution de la personne autiste. Car oui, il y a des moyens d'aider les jeunes et les moins jeunes. L'évolution est possible, mais il faut pouvoir comprendre et entourer son enfant pour y parvenir. Je vous remercie en tant que membre de cette association et mamie de votre générosité. Tout l'argent récolté sera utilisé pour payer le bus, l'essence, les excursions faites avec les enfants que nous accueillons pendant les vacances. Et surtout pour la création d'un kit de pictogrammes qui coûte 2500 euros à l'impression. Un pictogramme, c'est une image, quelques-uns qui mangent, qui boivent, qui se lèvent. Cela permet aux parents de communiquer avec leurs enfants, c'est très important. Et avec le monde extérieur, bien sûr. Il faut savoir que 60% des enfants autistes ne développent pas de langage. Donc, il faut trouver un moyen de communiquer. Sinon, c'est l'énervement qui prend toute la place. Avec ce kit, nous a pris deux semaines de temps plein et une de nos étudiantes stagiaires. Vous imaginez bien que les parents ont autre chose à faire pendant les deux semaines. De plus, ils n'ont pas forcément une imprimante, une plastifieuse. Il est donc important de les aider dans ce moyen de communication indispensable pour une vie meilleure. Encore merci à vous et surtout Nathalia. Je vous souhaite un très bon concert. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Pour vous dire aussi que j'ai eu une motivation personnelle aussi, effectivement, à donner le conseil profit d'Odibol parce que j'ai moi-même un enfant autiste qui est actuellement adolescente. Donc, ça me touche vraiment droit au cœur tous les problèmes de l'autisme puisque je les vis moi-même. Et donc, pour vous dire, comme vous voyez dans vos programmes, je vais jouer de la musique pour ordre proprement dite, bien sûr, orgue solo. Mais également, je vais chanter des chansons, mes compositions, c'est mes compositions à moi parce que je suis donc organiste mais en tout compositeur. Et comme vous voyez les titres, tous les titres sont consacrés à Dieu. Parce que, pour vous dire juste en deux mots, ce qui m'a aidée et continue à m'aider à passer à travers cette grande épreuve, disons, de ma vie, c'est effectivement ma foi en Dieu. Donc, si je n'étais pas croyante, je serais même pas là aujourd'hui. Voilà, donc, pour vous dire aussi qu'un des buts de ce concert sous-jacent ou, je ne sais pas, était effectivement de montrer les possibilités de cet instrument qui, figurez-vous, a avoir l'année prochaine 100 ans. Donc, il n'a pas de rythme, comme nous le dis humain, donc avec l'âge animé, néanmoins, c'est un instrument donc qui a cet âge-là. Et, en fait, c'est un instrument, je ne veux pas relater ton histoire, il a été donc créé par les 20 tours d'orgue, la maison, donc très connue, ici dans le tournage, c'est, enfin, voilà, maison de Belmotte, en 1903. Et, c'est un instrument qui est, vous voyez, des instruments différents parce qu'en fait, l'histoire de l'orgue est une romante déjà à la Grèce antique, avant Jésus-Christ. Il y avait donc un ingénieur grec qui a créé le premier instrument, comme un orgue, qui était, alors, ça s'appelait du drôle, c'est-à-dire, c'est pas drôle, c'était un instrument, donc, un orgue, mais qui était un orgue, tout encore, vous voyez, pas comme maintenant, bien évidemment. Et, après, historiquement parlant, l'orgue s'est développé selon les pays de différentes façons, mais ce qui est resté, effectivement, permanent, si vous voulez dire, c'est bien évidemment, c'est un instrument qui est complet. On dit même que c'est le roi des instruments. Pour quelles raisons ? Parce qu'effectivement, l'orgue peut être un instrument, on présente un instrument assez modeste, comme, par exemple, l'instrument ici, à l'église, qui est assez modeste, qui n'a que neuf jeux. Les jeux, c'est les sonorités qu'on peut avoir sur un instrument. Mais, ça peut aller jusqu'aux instruments très importants, comme, par exemple, à Notre-Dame, n'est-ce pas, à Paris, où il y a cinq claviers, et il y a plein, plein de possibilités, etc. Mais, le principe qui est commun, si on voit tous les instruments, bien évidemment, petits ou grands, c'est que vous avez, effectivement, un ou plus de claviers, claviers comme le piano, et vous avez également la pédale, qui représente un clavier pour les pieds. Donc, et ça, effectivement, les organismes, disons que la difficulté, si on peut dire, c'est de bien, comment dirais-je, faire fonctionner, disons, les mains et les pieds, et en même temps, si on n'a pas d'assistant, comme c'est le cas, par exemple, au moins, aujourd'hui, c'est, effectivement, en même temps, pouvoir, comment dire, tirer les jeux, c'est-à-dire mettre les sonorités qui sont indispensables. Donc, je ne veux pas être plus longue maintenant, je veux juste vous dire qu'effectivement, mon but était de montrer les possibilités de cet instrument, cela veut dire que j'ai choisi les pièces de telle façon pour que vous puissiez profiter, effectivement, des teintes de cet instrument, des fois, c'est assez surprenant, parce que cet instrument, malgré, effectivement, sonnage, il s'est sonné de façon très moderne. Vous voyez, donc, voilà. Voilà, et donc, j'espère que vous allez apprécier, effectivement, l'instrument, et, bon, effectivement, ça vous apportera de la joie, parce que le seul but, effectivement, disons, de mes conseils, c'est de, peut-être, essayer de faire passer un peu de lumière dans ce monde qui, effectivement, est accablé par beaucoup de soucis, de problèmes, de, de, voilà, tout genre. Et donc, j'espère que ce moment, aujourd'hui, ça vous serait comme une petite source de lumière. Voilà. Donc, merci beaucoup pour l'avance de votre attention. Et, dernière petite chose, s'il vous plaît, si vous n'avez pas déjà fait, je vous prie, quand même, d'éteindre vos joies sels, pour vous les mettre sur mon silencieux, parce que, quand il y a de la polyphonie avec les joies sels, c'est peut-être agréable, même pas toujours. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre gentillesse, et donc, j'espère que vous allez passer un bon moment. Donc, je vais commencer par deux œuvres qui ne sont pas à moi, parce que je voulais tout d'abord vous montrer, effectivement, comment l'instrument sonne de façon classique. C'est pour ça que j'ai pris la première œuvre, très connue, vraiment très, très connue, même pour les non-musiciens, etc. C'est, donc, la Toccata, en révine de Jean-Sébastien Bac. Et la deuxième œuvre classique, ça va être une œuvre de Benedetto Marchevo. C'est un compositeur italien, comme vous l'entendez, son nom, non ? Et, en fait, c'est une petite œuvre très connue également, mais qui avait été composée, non pas pour l'orgue, mais pour l'obois. Au bois et orchestre à cordes, c'est des instruments à cordes. Mais, je l'ai choisi ce morceau, parce que, tout simplement, il est beau, déjà. Et puis, pour vous montrer que l'orgue, il s'est, effectivement, joué, non pas seulement des œuvres qui avaient été écrites pour lui, mais également, et ça se fait beaucoup, de plus en plus, aussi des œuvres qui, initialement, n'avaient pas été écrites pour l'orgue. Et donc, on peut faire des adaptations, comme je l'ai fait, pour cette œuvre de Benedetto Marchevo. Donc, voilà, d'abord, deux œuvres classiques, et puis, après, par contre, ça va être, donc, des compositions en bois qui vont sonner différemment, bien sûr, par rapport aux œuvres classiques. Voilà, un grand merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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